Bonjour les enfants, donc cette semaine, comme vous le savez, nous travaillons sur un projet artistique qui concerne le boléro de Ravel. Donc vous avez découvert en début de semaine ce qu'est la musique et l'orchestre. Aujourd'hui et demain, nous allons travailler sur Maurice Ravel, le compositeur du boléro de Ravel. Alors, Maurice Ravel, le voici, c'est cet homme. Et donc, je vous ai préparé une petite fiche avec des informations le concernant. Donc cette fiche sera à relire aujourd'hui et demain. Qui était Maurice Ravel ? Maurice Ravel était un pianiste et compositeur français de musique classique. Compositeur, en fait, c'est-à-dire c'est lui qui écrivait la musique. Vous voyez la musique quand on l'écrit ici, vous voyez ? Alors ça peut être de la musique avec des paroles, donc on peut écrire la musique. Mais lui, Maurice Ravel, était compositeur, donc sur les portées, donc c'est ce que vous voyez ici, les lignes, il écrivait les notes. Et donc ça, ces notes de musique, ça permet de lire la musique, savoir à quelle vitesse on doit jouer la musique, quelles notes exactement on doit jouer avec l'instrument. Donc c'était un compositeur. Et pianiste également, donc il jouait du piano. Donc il a commencé les études de piano à l'âge de 6 ans et a reçu plusieurs récompenses pour sa musique. Son œuvre, alors son œuvre, c'est-à-dire tout le travail musical qu'il a fait. Il a composé plus de 100 œuvres, dont le célèbre bolero. Cette œuvre a été composée pour une danse espagnole qui porte le même nom. Le morceau dure environ 17 minutes. Le bolero est construit sur un ostinato et une entrée des instruments par accumulation. Un ostinato, c'est la répétition d'un rythme, paroles, instruments, bruits, tout au long d'une œuvre musicale. Une accumulation en musique, c'est lorsque les musiciens entrent les uns après les autres dans un morceau de musique. Alors justement, sur le documentaire que vous avez à faire en parallèle en enseignement artistique, vous allez bien découvrir, vous avez découvert peut-être déjà ce qu'est un ostinato. Donc on vous l'a fait écouter et on vous propose d'en apprendre un, notamment sur la barbe à papa. Vous allez voir ça. Et donc l'accumulation, c'est quand les instruments de musique entrent les uns après les autres. Donc c'est-à-dire, par exemple, lorsque l'on écoute le morceau, au début on va entendre uniquement un piano. Puis ce piano va continuer de jouer et il y a une autre personne, un autre musicien, par exemple une guitare, qui va commencer à jouer. Puis le piano et la guitare continuent de jouer et ensuite il y a en plus un violon qui arrive. Donc on a trois instruments, puis quatre, puis cinq, puis six, etc. Et donc ça c'est une accumulation. Voilà. Donc vous allez voir ça, ces notions-là, ostinato-accumulation, dans le document artistique que vous étudiez sur le bourglero de Ravel. Alors une partition. Donc la photo ci-dessous est un extrait de la partition de musique du Bollerou. En musique, une partition est une feuille ou un livret sur lequel est inscrite l'œuvre, les notes à jouer par les instruments, le rythme, les paroles, s'il y en a. Donc ici vous voyez, c'est donc ce petit, cette petite photo que je vous ai mise. Donc c'est une partition. Donc vous allez pouvoir relire ce document seul et poursuivre le travail sur le projet en enseignement artistique de cette semaine. Voilà. Donc si vous avez des questions, pardon, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501